Dans le fond, c'était une table ronde avec les employés. On avait une sélection de 10 employés, des papas, des mamans, des employés qui ont des parents à charge. Pour faire une table ronde, à savoir c'est quoi leur besoin, comment ils vivent présentement avec Impression Révisseau, la conciliation travail-famille, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir peut-être comme méthode ou comme moyen que le gouvernement pourrait peut-être les aider à mieux concilier encore. On parle des journées de vacances, des trucs. Ce qui a ressorti beaucoup de la rencontre, c'était l'ajustement du calendrier scolaire. Ça a été un point, ça a fait ça choquer parce qu'on se rend compte que des journées de tempête en juin, c'est pas toujours évident à concilier. C'est ces fameuses journées pédagogiques, cette fameuse semaine de relâche où les gens se retrouvent à dire, « Il faudrait que je prenne une journée de congé pour être avec mes enfants, mais ces journées de congé-là, on veut les garder pour quand nos enfants sont malades. Puis on se retrouve avec un congé pédagogique par mois. Ça dépasse de beaucoup la capacité que plusieurs parents ont à se libérer du travail. On parle des garderies qui ferment à 5 heures. Quand tu finis de travailler à 5 heures, puis ta garderie est à 3 quarts d'heure de route, c'est pas évident. On parle des écoles qui ne veulent pas avoir les enfants avant 8 heures du matin, alors qu'on travaille à 8 heures, puis on reste à 20 minutes de route. C'est toutes des choses, c'est toutes des réalités qu'on a. Puis ici, je pense que les employés l'ont bien exprimé, ils se trouvent chanceux parce qu'on a cette flexibilité-là. On a planifié les horaires de travail en conséquence de tous ces besoins-là, puis on l'a vraiment intégré dans l'horaire de tout le monde, ce qui n'est pas le cas partout. Puis plusieurs le voient avec juste leur conjoint. Ils se disent « c'est pas pire, c'est moi qui a cette flexibilité-là, parce que mon conjoint, lui, où il est, il ne peut pas. » Ça fait que c'était vraiment de prendre le pouls de tout le monde. Moi, comme employée, c'est sûr que j'ai aimé entendre ça, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Parce que sans entendre le gouvernement, il y a des mesures que moi, je suis capable de mettre tout de suite, il y a des mesures qui existent déjà. Là, tu vois que ces mesures-là, on va les garder, je pense. Mais c'est ça, c'est de voir, c'est pour vraiment les besoins des gens. Puis les besoins changeants aussi. Parce que là, on a beaucoup de jeunes enfants. Les jeunes enfants en garderie, pas tant. Parce que l'imprimerie grandit, donc les gens grandissent aussi. Des élèves, aux scolaires, on en a beaucoup. Mais de plus en plus, elle a des gens qui ont des parents à charge. C'est une autre réalité. En tout cas, il faut s'absenter parce que maman rentre à l'hôpital, parce qu'il y a des décès, des décès de parents, on en a de plus en plus. C'est d'autres réalités. Pourquoi, Mme James, vous avez choisi Impression-Ritude? Qu'est-ce qui fait qu'elle était ici plutôt qu'ailleurs? En fait, c'est surtout, c'est Norbert Morin qui l'a référé chez Impression-Rive-Sud. On connaît M. Morin depuis longtemps, de par mon père surtout. Il connaissait notre situation. Vous savez qu'on est une entreprise familiale, donc a priori, une entreprise familiale, ça a quand même une conciliation famille, je pense, plus flexible. Donc, c'était vraiment sa recommandation à lui. Il faut dire qu'Impression-Rive-Sud a 25 ans. On est quand même très impliqués dans le milieu. Donc, c'est sûr que si tu as à choisir une entreprise, je pense, qui est dynamique, qui est impliquée, bien, on fait partie de celles qui ressortent, j'imagine. Toi, tu es maman? Je suis maman de deux jeunes enfants. Donc, tu es très bien placée pour comprendre que quand le filo est malade, on ne pourrait pas en être réveillé. Non, c'est ça. Moi, on me le dit souvent d'ailleurs parmi les employés, depuis que je suis maman, depuis que je suis arrivée à l'imprimerie, je suis bienvenue maman tout de suite, ça paraît. Parce que là, tout d'un coup, on a un employeur qui est à même de comprendre, justement, un enfant qui est malade, c'est 20 ans, je le sais ce que c'est, je le vis. La conciliation avec la garderie, les journées où les garderies ferment, puis l'imprimerie n'est pas fermée parce qu'on ne ferme à peu près pas, bien oui, ces journées-là, c'est plus difficile. Tu n'as pas envie de laisser ton enfant à n'importe qui. Ça fait que c'est sûr qu'en étant dans la même situation que la majorité des employés, ça donne un coup de main, ça aide à comprendre leur situation. C'est-tu majoritairement des mamans qui étaient au point de... On avait des mamans, des papas. C'est sûr que le monde de l'imprimerie, c'est un monde de finition et c'est un monde majoritairement de femmes. On parle du service à la clientèle, on a une équipe uniquement de femmes, pré-presse uniquement des femmes, finition majoritairement des femmes, c'est nos précis, nos hommes, nous. Et on avait des papas qui étaient là, mais tu vois, ce qui est ressorti des papas, c'est que c'est leur blonde qui s'occupe des enfants. Donc, on a constaté dans notre cas que oui, c'est les mamans qui ont le besoin de conciliation travail-famille. Comment ils ont trouvé ça, les employés? Qu'est-ce qui est ressorti? Bien, eux ont beaucoup aimé le fait d'être approchés pour dire, on veut mon opinion. On veut mon opinion à savoir qu'est-ce que je pourrais... ça pourrait être quoi mes besoins. Je constate que les gens ont beaucoup de facilité à exprimer qu'est-ce qui ne marche pas. C'est beaucoup plus difficile de trouver une solution parce que la solution idéale, elle coûte une fortune, dire, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas donner 10 jours par année payés aux gens? Oui, mais, bout de ligne, c'est nous qui allons le payer. C'est sûr que c'est une solution qui s'élimine de par elle-même. Ce qui a ressorti beaucoup, c'est vraiment le calendrier scolaire. Le fait que c'est ça qui est problématique. Les maladies, de toute façon, quand ton enfant ne fait le pas, tu veux être avec. Tu veux le cajoler, tu veux le consoler, tu veux être avec lui et t'en occuper. Un congé scolaire, ton enfant, il va très bien. Il est juste trop jeune pour rester seul à la maison. Tu sais, quand les gens ont leur entreprise à cœur, parce que je pense que les gens ont ce sentiment d'appartenance-là, quand les gens ont leur entreprise à cœur, ils ne veulent pas partir et laisser leur collègue dans le trouble. Ce qui fait qu'ils s'absentent, mais avec une culpabilité de « je n'ai pas vraiment besoin de m'absenter ». Ce qui fait que c'est là beaucoup où la problématique se pose. Qu'est-ce qu'elle a dit, la ministre, sur l'horaire scolaire? C'est vraiment quelque chose qui a été noté, qui a été fait. Oui, parce qu'on a vu que le besoin était là. On s'est dit que ça, c'est quelque chose de faisable. C'est-à-dire qu'on est capable de regarder un petit peu les calendriers scolaires. Alors là, les journées de tempête en juin, parce qu'elles n'ont pas été prises en janvier, excusez-moi, je regarde le calendrier, les journées de tempête en juin, parce qu'elles n'ont pas été prises en janvier, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est-tu vraiment obligatoire? Pourquoi on ne finit pas l'année scolaire trois jours avant, pour qu'elle mette des congés pédagogiques, des trucs comme ça? Ça, ça oui, ça a été noté, et ça, définitivement, c'est quelque chose qui va, ça nous a donné l'impression, c'est quelque chose qu'elle va regarder. Parce qu'à son époque, elle, pas plus vieille que moi, beaucoup, elle déjà connaissait l'époque où il n'y avait pas autant de congés scolaires qu'aujourd'hui, pas autant de congés pédagogiques, pas autant de... Bien, la semaine de relâche a commencé avec nous, dans le fond, là. Avant nous, il faisait quoi? Bien, il y avait des semaines de relâche en école, c'était des semaines complètes à faire des activités, là, aller glisser, aller faire du ski, mais dans un milieu scolaire. Pourquoi ça a été enlevé? Puis est-ce que c'est vraiment un besoin, la semaine de relâche? C'est supposé être une semaine d'études. Je ne suis pas sûre que c'est resté une semaine d'études. Conciliation travail-famille, ils ne vous ont pas pris en défaut, vous êtes pris à ça, vous étiez déjà... Ah oui, oui, je pense que s'ils nous ont choisi, c'est parce qu'ils voulaient voir une entreprise où on était déjà proactifs là-dedans. Non, je pense qu'on ne peut à peu près pas être pris en défaut là-dessus. On est extrêmement flexibles. Plusieurs l'ont dit et redit. Moi, quand je demande un congé à Loli, je l'ai. Ils savent qu'ils vont l'avoir parce qu'en premier lieu, il n'y a pas d'abus. Les gens ici qui demandent un congé savent qu'ils l'ont mérité, savent qu'ils ne laissent personne dans le trouble en s'en allant parce qu'ils ont travaillé la vie, parce qu'ils sont organisés. On le planifie à l'avance. Donc non, c'est extrêmement flexible. J'ai rarement dit non à un congé. Puis des congés, on dit travail-famille, mais la qualité de vie, ça va au-delà de travail-famille. La qualité de vie, c'est tout. J'ai un spectacle ce soir. On a vu Metallica cet été. Un spectacle tard, demain matin, je vais rentrer Pocky. Je peux-tu ne pas rentrer? Oui. Fais chez toi, profite-en. Regarde, ça n'arrive pas dans l'année. Des trucs comme ça. Tant qu'il n'y a pas de spectacle à tous les semaines. Tant qu'il n'y a pas d'abus. Dans la mesure où tout le monde comprend que s'il n'y a pas d'abus, on peut bien le concilier. Puis ça, tout le monde le comprend bien. Merci. Ça me fait plaisir. Merci.